Le premier dimanche du mois de Ramadan est une journée symbolique. Nous avons tous constaté l'affluence que connaît cet événement. Des Saint-Lugien venus de tous bords, de tous les quartiers, de toutes les rues et même de l'intérieur du pays. Donc il est important pour nous, responsables de la commune, des autorités de cette région, de cette ville, pour que nous puissions davantage nous impliquer pour la réussite de cette manifestation, de cet événement religieux. Puisqu'au-delà de tout, chaque individu, chaque personne en serait des bénéficiaires. Donc c'est normal que l'organisation puisse être impeccable et aussi être améliorée autant que fait se peut. Mais en tout cas, nous souhaitons à l'initiateur de cette manifestation, notre grand frère Golbert Diagne, une longue vie, la paix, la santé, puisque en initiant cet événement, il ne pensait pas pouvoir atteindre cette envergure. Il a été très bien inspiré, mais guidé en cela par la main de Dieu. Grâce à Dieu, la 21e édition est une réussite extraordinaire. Ce que nous avons enregistré comme participation des musulmans et des musulmanes, pour la première fois depuis la création de Saint-Lugien, devisez les gens, viennent de le vivre. Ce n'est pas une affaire d'humains, c'est la main de Dieu. J'en profite pour remercier le gouverneur Aline Al-Dranian et toute l'administration, armée, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, services de santé. Remercier aussi le maire de la ville de Saint-Lugien, Mansour-Faille, qui nous a donné toute la structure. Nous ne lançons pas de sponsoring, de soutien. On demande qu'on donne des Nats, qu'on donne des Dats et qu'on donne des Kamils. C'est une spécificité purement syndicienne, extrêmement religieuse. Et ça marche sur le résultat et la patente. Nous avons plus de 5 000 personnes au jour. Alhamdulillah. dés servir de l'aménage.